Salut les amis, welcome on this platform. Il y a un député européen qui s'appelle Mike Wallace qui est très agacé. Il est en colère contre ses collègues et en colère contre l'élite européenne. Et il a pris la parole au sein du Parlement européen à Strasbourg. Vous savez, Strasbourg c'est une ville frontalière entre la Suisse et l'Allemagne. En Allemagne, on quitte Strasbourg pour aller à Kelle et de l'autre côté, vous pouvez aller à... Bon, j'oublie le nom de la ville suisse, ça ne vient pas spontanément les amis. Mais ça va venir peut-être à la fin de cette vidéo. De toute façon, vous mettez en commentaire la ville suisse qui est frontalière avec Strasbourg. Voilà, j'ai visité ça une fois et j'étais allé à Kelle-même. Pour ceux qui me suivent, ils ont certaines photos même sur mes plateformes. Ils peuvent voir des photos sur cette même plateforme, les amis. Ou sur ma page, sur mon compte privé. C'est là sur Facebook, sur d'autres plateformes, vous pouvez trouver facilement. Il a dit des choses clairement. Quand il y a une situation de tension, des gens normalement constitués font quoi les amis ? Ils font tout pour apporter une solution paisible à ce problème. Mais selon Mike Wallace, les Européens ont tout fait pour alimenter plutôt la guerre. Et à lui où vont les choses, les Ukrainiens sont en temps de souffrir. Les Ukrainiens cherchent à recruter 500 000 personnes. Et ils veulent même une loi dans la RADA, dans le Parlement européen, pour faire quoi ? Pour obliger des enfants de 25 à partir de 25 ans en montant, d'être enroulés dans l'armée de façon obligatoire. Et ça se discute encore au Parlement ukrainien. Et ils disent ce que nous disons ici depuis longtemps. Que des jeunes Ukrainiens sont en train de fuir leur pays. Parce qu'ils ne veulent pas faire la guerre. Ils sont en train de fuir leur pays. Et au lieu de prendre les handicapés, les vieilles femmes, les personnes malades, pour mettre dans la main des personnes qui ne sont pas motivées pour faire la guerre, il était intelligent de la part des Européens de stopper l'aide à l'Ukraine, de les obliger, de obliger l'Ukraine et les autres de négocier avec la Russie pour amener la paix. C'est de ça qu'il est question. C'est comme ça que les gens normalement constitués réfléchissent, les amis. Regardez dans une famille. Si les gens sont en train de se tirailler, vous ne voulez pas venir donner la machette à l'autre et donner le pistolet à l'autre que oui, allez-y, oui, prends ça, oui, prends ce kalachnikov, prends ce pistolet automatique. Ça n'aidez pas. Ça va plonger des gens dans la souffrance, dans la misère, dans le désespoir. Et le bain de sang continue. Ça continue pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui alimentent la guerre. Au lieu d'alimenter la paix, ils sont en train d'alimenter la guerre. Mais les amis, comme je le dis souvent, cette situation nous renseigne beaucoup, nous, peuple africain. Ça nous renseigne sur l'attitude de ces gens-là. Ça nous renseigne sur ce que nous sommes en train de croire qu'ils sont. Vous savez que depuis longtemps, on a cru que ces gens-là étaient invincibles. Je parle de l'Occident collectif. C'étaient des gens bien, ils nous ont apporté la religion, leur religion, ils nous ont apporté leur culture, leur façon de faire. Ils nous ont apporté homme, homme, femme, femme, ce qu'on a refusé. Ils nous apportent les maladies, créé de toutes pièces dans les laboratoires. Donc, tout ce chose-là, et cette méciencité, ça ouvre les yeux aux Africains aujourd'hui pour voir que voilà dans le vrai visage des gens. Et aujourd'hui, nous sommes nombreux à comprendre cela. Et nous sommes nombreux à essayer d'éduquer la masse africaine aujourd'hui parce que les médias mainstream ont été utilisés pour véhiculer du non-sens, des faits divers inutiles pour l'Afrique. Ils ne veulent pas que les Africains s'éduquent, ils ne veulent pas que les Africains connaissent leur propre histoire. C'est pour cette raison qu'ils essayent comme ils peuvent pour contrôler la communication. Et ceux qui ont des médias en Afrique aujourd'hui, ce sont des commerçants, les amis, ce sont des gens qui ne comprennent pas ce qu'on est en train de parler de la libération de l'Afrique. Donc, par conséquence, nous sommes en train de tuer leur business en leur montrant que non, il y a d'autres voies et moyens pour pouvoir communiquer. Et aujourd'hui, les millions et des millions de gens regardent nos différentes productions. Nous sommes plus importants en termes d'audience que les médias mensonges. Et les médias mensonges entrent maintenant aussi dans ces différentes plateformes pour pouvoir communiquer. Mais les amis, on ne peut pas être distrait. On est focus. Nous sommes concentrés pour la libération de notre continent. C'est notre continent. J'ai dit encore qu'on peut parler de football, on peut parler de boxe, on peut parler de tout, mais on revient à ce qui est essentiel. L'essentiel pour nous, c'est quoi? C'est notre libération économique. Et maintenant, diplomatique, il y a beaucoup de choses qui vont arriver si on se libère économiquement. Et là, ça nous renseigne beaucoup de l'attitude criminelle de l'Occident collectif. Les gens qui nous ont esclavisés, les gens qui nous ont colonisés, les gens qui pratiquent le néocolonialisme, l'impérialisme, ce sont ces gens qui sont en train d'alimenter la guerre en Ukraine. Et ils ne peuvent pas nous aimer. Parce que s'ils profitent du fait qu'il y a le désordre partout dans le monde pour rester au top, invisible, le numéro un, sachez qu'avec nous, ça sera la même chose. Donc, c'est à nous de se mettre ensemble. Because unity, there is unity, there is strength in unity. I repeat, there is strength in unity. If you come together, nobody is going to mess up with us. Regardez ce qui se passe avec l'Alliance des États de Sahel. Juste parce que le Mali et le Burkina pas sont déclarés que si la CDA a offert la guerre contre le Niger ou l'intervention quelconque, ils vont entrer là-dedans, ça sera la guerre déclarée pour les deux pays, la CDA a réfléchi mille fois. Parce que ça devait être une guerre totale en Afrique de l'Ouest et la déstabilisation. L'Union africaine et beaucoup d'autres personnes ont dit non, ce n'est pas possible. Ils ont compris le message. Et la Russie aussi avait envoyé certains hommes là-bas pour montrer que ce n'est pas la blague. Donc, ils ont compris la brutalité avec laquelle on devait les accueillir au Niger. Donc, les amis, c'est ça. There is always total strength in unity. If we are together, there is strength. Je vous montre l'intervention au Parlement européen de Mike Wallace, les amis. C'est une guerre qui pourrait être prévenuée, une guerre qui pourrait être arrêtée comme avant d'April 2022. Mais nous n'avons pas besoin de la paix. Nous voulons une guerre. Nous voulons une guerre de l'Union d'un des droits de la guerre. Nous avons pris des millions d'euros d'un des droits d'un des droits d'un des droits qui n'était pas dans nos intérêts et qui a aidé à détruire la Ukraine pour aucune raison d'une bonne raison. La Ukraine veut recruter un demi-mion d'un des soldats pour la guerre. Over 17,000 ont été caught and detained by security services while attempting to avoid the draft. Many more have escaped. Selenskiy wants to lower the draft days from 27 to 25, as the average age of soldiers breaches 40. There are interviews in the US media where seasoned soldiers say that due to age, alcoholism or illness, less than half the new recruits have any ability or the will to fight. You want to keep military assistance commitments to Ukraine when you know it's a non-mitigated disaster and a bloodbath that is refueling. Is he ever going to try and end this slaughter or do you give a damn about the working class Ukrainians that have been thrown into a meat grinder? Come on to yourselves. Il les demande de réveiller. J'essaie de lui, mais c'est aussi en français là-bas. Voilà donc quelqu'un de normalement constitué. Ils sont aussi nombreux, mais peu audibles parce qu'on ne les donne pas la parole. Vous savez que quand l'élite occidentale a une idée dans la tête et ils sont en train de véhiculer cette idée, ils font tout pour baïonner les autres. Comme Mark Wallace, comme il y a une députée islandais qui fait tout pour parler des gazas et autres, on ne veut pas les écouter. Il y a Michel Cologne, il y a un autre politicien en Belgique que j'ignore, son nom est là un parti politique. Voilà des gens qui disent des choses comme ils pensent. Vous ne pouvez pas obliger tout le monde de penser comme vous. C'est ce qu'on appelle dictature. Donc quand vous dites qu'il y a la dictature en Iran, il y a la dictature en Arabie Saoudi et vous, dans votre propre pays, vous interdisez les chaînes de télévision juste parce qu'ils n'ont pas les mêmes narratives que vous, mais c'est la dictature. Donc, il n'y a pas la liberté de l'expression, les amis. C'est de ça qu'il est question. Donc, ces gens ont fait tout pour nous dire ou pour nous réconforter dans nos différentes positions. Oui, qu'ils prêchent autre chose et qu'ils font autre chose. Ils sont comme ces mauvais prêtres-là qui disent quoi? Fait ce que je dis et pas ce que je fais. Fait ce que je dis et pas ce que je fais. Donc, il y a le droit international, il y a des règles établies, le double langage, tout ça sur le dada, les occidentaux, l'occident collectif. Thank you, friends. Thank you for always watching videos on this platform. Bye-bye. Bye-bye.